... En 2013, presque personne connaissait le réseau Natura 2000. Chez CEO BirdLife et l'agence Effet, on a décidé qu'il fallait changer ça. Notre défi était de faire qu'il soit très connu, et l'objectif était très clair. Contribuer à la conservation de ce grand réseau européen de sites protégés. Et c'est pour ça qu'on a conçu un grand projet de communication nommé Life Plus. Activez vos vraies richesses, Réseau Natura 2000. Le premier de nos défis a été de consacrer au Réseau Natura 2000 une journée, chaque année, dans toute l'Europe. En 2013, des milliers de personnes ont fait un geste pour ce grand Réseau d'espace protégé, encourageant au reste de pays européens de le fêter. Un rêve qui a été fait en réalité. Après seulement deux éditions, grâce à l'appui de la citoyenneté, nous étions à Bruxelles, remportant l'un des prix Natura 2000 de la Commission européenne. Spagne, je suis parti ! Le 21 mai a été désigné comme jour du Réseau Natura 2000, et entrera à faire partie du calendrier officiel de tous les emplois. 100 000 gestes, 15 000 participants à près de 500 activités, et 20 000 écoliers venus de plus de 160 centres éducatifs et de 24 pays l'ont rendu possible. En France, on a beaucoup appris en parlant avec les gens qui habitent et qui travaillent dans les territoires Natura 2000. On a parlé avec les agriculteurs, les fermiers, les pêcheurs, les responsables et les techniciens, en gros avec toutes les parties concernées par la conservation et la défense du Réseau Natura 2000. Ensemble, nous avons élaboré des processus de participation et publié des manuels de référence pour renforcer nos connaissances sur le Réseau et promouvoir son maniement humain. Nous sommes allés dans les grandes surfaces pour permettre aux consommateurs de mieux connaître quelle est la valeur ajoutée des produits qui proviennent du Réseau Natura 2000. Comment ? Avec le témoignage des personnes qui contribuent elles-mêmes au maintien du tissu économique et social des régions rurales les plus uniques de l'ordre. Et dans les écoles également, parce que les enfants sont le grand avenir qui va nous assurer la conservation de notre patrimoine naturel, social et culturel. Focus Natura a mis en évidence que, au moutre de favoriser la capacité de concentration des jeunes, le contact avec la nature les rend plus heureux. Et dans ces moments-là où les gens ne peuvent pas aller à la campagne, on a conçu un site web qui permettra de créer des pièces audiovisuelles basées sur les sons qui proviennent du cœur du Réseau Natura. En plus d'avoir l'Agence Effet comme notre principal allié, nous avons reçu plein de couvertures par les médias. Ils nous ont toujours offert une plateforme à notre goût. Et grâce à Radio-Télévision Espagnola, le Réseau Natura 2000 a visité 5 millions de spectateurs, avec une série de télévision dont les protagonistes ont été ces personnes, qui, avec son travail quotidien, rendent possible le maintien du Réseau Natura 2000. Notre objectif au début du projet était de faire que plus de 8 millions d'Espagnols soient familiarisés avec le Réseau Natura 2000. Et nous avons réussi à le faire. Aujourd'hui, il ne reste plus qu'à attendre qu'après ces 4 années de travail et de passion pour faire connaître la plus importante structure coordonnée d'espace protégée en Europe, le Réseau Natura 2000 se sentira valorisé et apprécié par notre société et qui vivra des vraies preuves quant à cette lutte incessante pour maintenir les délicats et précieux valeurs naturelles qu'on essaie de protéger. Merci à tous de nous avoir accompagnés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501